Bonsoir, merci d'être venus nombreux. Donc à ce troisième volet, après sur l'Adamant et à l'Héroès et Rosa Parks, merci d'être aussi nombreux qu'à l'ouverture de la rétrospective. Je sais bien qu'elle est finie, mais quand même j'ai tenu à vous passer cette belle mandanonce une dernière fois. On peut dire que tout s'est bien passé ? Tout s'est très bien passé. J'étais très heureux d'aider. J'ai assisté à plusieurs, j'ai présenté plusieurs films et puis d'autres personnes sont venues présenter des films. Je veux les remercier. Dominique Paigny qui est venu présenter La Ville Louvre. C'est à lui qu'on doit ce titre. Imprononçable. La Ville Louvre. C'est un beau titre en même temps. Régine Vial qui est venu présenter Être et Avoir du point de vue d'une distributrice qu'elle a raconté, de son point de vue, toute cette aventure. Linda Leziter qui est venue dialoguer avec moi sur la dame, enfin avec la salle, tous les deux pour parler de la dame. Mais surtout elle est venue présenter le film L'Invisible, cet entretien avec Jean-Henri, fondateur de la clinique de Laborde, dans un échange avec Bernard Benoliel. C'était très beau. Et puis Florent, Florent Desjardins, il avait six ans quand j'ai tourné Le Pays des Sourds et il est venu dire quelques mots du Pays des Sourds dans sa langue, dans la langue des signes, avec un interprète. C'était aussi très émouvant. Voilà. Donc tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. On remercie évidemment les mêmes qu'au début, ils sont dans la salle, toute l'équipe des films de Losanges, les équipes de la cinémathèque française évidemment, l'équipe de TS Productions à qui on doit cette avant-première. Je précise juste en regardant la date pour ne pas me tromper que ce film-là, donc le troisième volet, sort le 17 avril dans les salles. Et alors moi, en le voyant, j'adore le titre. Je dois dire que ça, la machine à écrire est autre source de tracas. C'est le mot de source de tracas, je crois, qui me plaît autant. Et en regardant le film, je me... Le film est moyen, mais le titre est... Oui. Et puis alors, tu pourrais dire, le film est court et le titre est long. Voilà. Voilà. Parce que c'est aussi le plus court des trois volets. Mais quand même, comme c'est une rétrospective, évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher en voyant... Je spoil, comme disent les jeunes, pas grand-chose. C'est vraiment les premières minutes du film. Mais en voyant la réparation de la machine à écrire, j'ai forcément pensé à la photocopieuse d'être à voir. Bon, forcément. Ça a fait une petite réminiscence, comme ça. Et puis l'autre chose, alors tu en parles très bien, je ne l'avais pas lu avant ce soir, donc je l'ai lu vite avant de venir. Dans ce petit dépliant, tu dis « restaurer les âmes, réparer les objets ». Et en fait, je me disais, peut-être parce qu'on va lui faire une rétrospective très... Dans quelques semaines, on va montrer tous les films de cet immense cinéaste qui est Marguerite Duras. Il y a un mot comme ça qui me trottait dans la tête en voyant ton film. C'est « la vie matérielle », qui était le titre d'un de ses recueils, d'articles. Cette vie matérielle, c'est peut-être la question que je vais te poser pour commencer comme ça une courte conversation. Comment c'est imposé ce que tu qualifies toi-même de « pas de côté ». C'est-à-dire que c'est d'autres gens, c'est une autre équipe, tu vas nous dire comment ils s'appellent, d'autres personnages, d'autres lieux. Mais c'est vrai qu'à rapport aux deux précédents volets, c'est encore un « pas de côté », c'est aller un tout petit peu ailleurs. « pas de côté », parce que l'idée de ce film est née pendant que je tournais sur la dame en. Et je m'étais mis dans la tête de ne pas quitter ce bateau. Ce n'est pas un bateau, il ne navigue pas, mais tout le monde l'appelle le bateau. C'est sur la scène près d'ici. Je m'étais dit « je reste, je fais ce film comme une sorte de huis clos, je n'en bouge pas ». Et puis voilà qu'un jour, des soignants m'ont raconté qu'ils faisaient des visites à domicile, qu'ils allaient de temps en temps chez l'un ou l'autre, quand quelqu'un se trouvait tout d'un coup confronté à un problème domestique. J'ai eu envie de les suivre, on m'a autorisé à le faire. Je suis donc allé un beau jour chez Patrice, dont la machine à écrire venait de tomber en carafe. Et j'en suis reparti en me disant « tiens, tiens, il y a là quelque chose qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup ». Et voilà que quelques semaines plus tard, c'est Muriel qui est venu, qui est arrivé un jour sur la gamme très, très, très mal, parce que c'est son lecteur de CD, je ne vais pas trop raconter, mais son lecteur de CD est tombé en panne, et c'était pour elle insupportable. Et voilà que, nouvelle visite à domicile, ces soignants bricoleurs, qui n'ont jamais vu de leur vie de machine à écrire, vont devoir essayer de la réparer. Et voilà, et donc, c'est un pas de côté, parce que, par rapport à cette idée initiale de rester sur le bateau, c'est devenu un film de plus, qui montre au fond une psychiatrie très artisanale, très inventive, très simple. Ça passe par des objets. Les objets, on pourrait dire, un peu vite, c'est un prétexte, mais ce n'est pas qu'un prétexte, parce que les objets en question font presque partie d'eux-mêmes. Si on supprime, si Muriel ne peut plus entendre sa musique, elle s'effondre. Si Patrice ne peut plus écrire ses textes à la machine, c'est comme si un monde lui-même ne fonctionnait plus. Donc, c'est essentiel. Et ça passe, c'est une psychiatrie mine de rien, qui passe par des toutes petites choses. Et c'est souvent... Alors, je dirais, c'est une psychiatrie qui va à rebours. de tout ce qui, aujourd'hui, tout ce que souhaitent les gestionnaires, et qui va... Oui, qui est complètement à contresens, et qui est menacé, mais c'est essentiel. C'est une toute petite chose. Oui. Mais ça renvoie à des choses qu'on a aussi vues dans des films de fiction. Je ne sais pas du tout si tu y as pensé, mais tu vois des films de fiction où, par exemple, quelqu'un a un transistor. Ça, c'est dans beaucoup de films, mine de rien. Et en fait, c'est vital. Parce que c'est souvent la dernière chose qui le relie au monde. Et si ce transistor ne marche plus, bien sûr que c'est dérisoire. C'est ce que tu dis. Et en même temps, c'est vital. Donc, ça passe par là. En fait, l'intervention passe par là. Et ça peut sembler, mon Dieu, quand même très loin de la psychiatrie. C'est le bricolage, c'est l'entraide, c'est tout ce qu'on veut. Et pourtant, c'est pour ça que je parlais de vie matérielle, c'est quand même ça qu'il s'agit de soigner. C'est-à-dire le détraquage. La vie est peut-être détraquée, le lien aux autres est peut-être détraquée. Mais il arrive aussi que les objets se détraquent et il faut intervenir. J'ai pensé parfois... Je pensais parfois à Tati en faisant ce... Parce qu'il y a ici ou là des choses un peu burlesques. J'ai même... Je ne l'ai pas fait, mais j'ai même hésité à un moment à ajouter des petits bruits un peu... À faire... À la Tati ? Oui. À faire parler les appareils qui déconnent. Mais finalement, on n'en a pas besoin. Ils déconnent très bien tout seuls et ils produisent des bruits. Vous verrez. Vous entendrez. On ne va pas vous en dire beaucoup plus parce que vous avez compris que ce film est peut-être à la fois... Peut-être un peu plus léger en même temps. Peut-être un peu plus joyeux aussi. Et de façon curieuse, ça commence par une machine à écrire. Donc peut-être aussi un peu plus métaphorique. C'est-à-dire qu'il est à la fois très concret, mais on voit bien qu'un film qui commence par la réparation vitale d'une machine à écrire qui pour quelqu'un lui sert quand même à représenter, à dire le monde, ce n'est pas complètement anodin. Oui, mais c'est vrai qu'il est plus métaphorique, il est plus épuré, il est plus dépouillé, il est sans fioritures, sans... Au fond, j'ai essayé... C'est comme quatre petites nouvelles. Il y a quatre visites et c'est comme quatre petites nouvelles sans chercher... Je n'ai pas cherché à les entrelacer ni... J'en parle beaucoup trop déjà. Désolé. Merci beaucoup, c'est là. Bonne projection. Je ne pensais pas être interrogé avant. Ni après, d'ailleurs. Interroger, c'est beaucoup bien. Je ne pensais pas qu'on aurait cette conversation. Du coup, j'en ai trop dit. Mais ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Applaudissements